D'autant plus qu'aujourd'hui encore, des paroles entendues ici et là nous démontrent que nous devons rester en cellule de veille. Nous devons appeler sans cesse au respect de l'autre, de sa dignité et du droit à la différence. Il nous faut aussi encourager chez chacun d'entre nous à la fois un sentiment d'appartenance à notre ville, à notre communauté de destin, mais aussi une occasion supplémentaire de devenir acteur de la vie de son quartier, dont il faut respecter les habitants, quelles que soient leurs origines. La célébration de l'anniversaire de la libération d'Auswitz-Birkenau, ici, pour la première fois au Jardin de la Liberté. Juifs et non-juifs, côte à côte, autorité de la République, anciens combattants et simples citoyens, est donc une nécessité, un devoir, un droit. Cette commémoration sonne comme une promesse sans cesse renouvelée de veiller à conserver la mémoire de la Shoah, ici à Saint-Paul. Notre ville se devait de répondre à ce rendez-vous de la mémoire. Cette mémoire qu'il nous faut conserver vivante, forte, pour garantir la liberté et la dignité de tous les peuples et de tous les enfants du monde, par-delà leur différence, car la différence c'est une richesse extraordinaire qui abat les frontières et qui permet au peuple de se tendre la main, de se comprendre et de s'aimer. A commencer par ici, sur notre terre saint-pauloise, riche de sa diversité ethnique et culturelle. Ici à Saint-Paul, qui est le berceau du peuplement, qui est le berceau de la Réunion, qui accepte, protège et aime tous les enfants de Saint-Paul et de la Réunion. Je vous remercie. Le 17 janvier, 58 000 prisonniers quittent Auschwitz, en direction de l'ouest vers l'Allemagne. C'est ce qu'il est communément appelé la marche de la mort. Vous le savez, il y aura peu de survivants. Le 20 janvier, les fours crématoires 2 et 3 sont détruits par les Allemands. Le 25 janvier, le crématoire 5, l'est également ainsi que le dépôt de tous les objets pris aux détenus. Tous ces objets que vous avez déjà dû voir si vous êtes allé dans les camps ou à la télévision, les lunettes, les chaussures, les vêtements, etc. J'ai retenu un chiffre parce qu'on a du mal, comme tout le reste d'ailleurs, à saisir cette réalité. Jusqu'à l'automne 1944, 2000 kilos d'or ont été fondus. Cet or provenait des dents qui avaient été arrachées aux déportés. Le 27 janvier, au matin, les derniers nazis quittent le camp après avoir brûlé le maximum d'archives. Ce même 27 janvier, vers 15h dans l'après-midi, donc, sous une pluie mêlée de neige, un détachement de l'armée rouge découvre, par hasard, c'est assez étonnant, par hasard le camp d'Auschwitz. On vous l'a dit, face à eux, se dressent, le verbe dresser ici doit être pris avec des pincettes, 7000 spectres hébétés, décharnés, hallucinés, le regard vide. Trop malade pour être évacués, les Allemands n'ont pas eu le temps de les éliminer. Et ces soldats russes, aguerris, si souvent confrontés à la mort, sont totalement désemparés, sidérés. 74 ans plus tard, nous sommes tout autant sidérés. Nous qui savons que dans ce camp, 1,1 million de personnes sont brûlées, gazées, dont 1 million de Juifs, comme on vous l'a dit. Tous ceux, Russes, Américains, Européens, qui pénètrent et délivrent les camps, sont tellement dépassés par ce qu'ils voient, qu'ils ont le sentiment, comme dit le général Patton, que personne ne les croira. C'est pourquoi Patton et également les Russes, également les généraux européens, demandent au service des armées de filmer, de photographier, de photographier, de filmer, afin qu'aucun doute ne puisse subsister. Et pourtant, le doute s'est très vite installé. Comment pouvoir l'expliquer ? D'abord, vous le savez, entre 1941 et 1945, les Allemands faisaient tout pour que ne s'ébrouillent pas l'existence de ces camps, ainsi que leur destination. Déjà, les Allemands avaient compris qu'il fallait faire ensuite disparaître les traces de leur crime. Aucune trace, donc aucune preuve. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de la destruction des fours, des archives, des cadavres, etc. Et en fait, nous assistons à une double disparition. Faire disparaître toute trace de ces disparitions réelles. Le général Patton avait raison. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour qu'apparaissent les premiers négationnistes, les premiers faussaires de l'histoire, les marchands de haine, qui tentent d'entretenir la confusion dans les esprits. Tout ceci est évidemment, tous ces événements sont évidemment le résultat du complotisme. Et depuis quelques années d'ailleurs, on va beaucoup plus loin, on nous explique que même la mémoire de ces événements est vaine. Qu'il faut cesser de remuer le couteau dans la plaie, qu'il faut arrêter la victimisation, D'ailleurs, nous dit-on, c'est une illusion de croire aux leçons de l'histoire. L'histoire se répète. Ces commémorations, cette moitié ne sert à rien. A-t-on empêché les génocides cambodgiens ? A-t-on empêché le génocide rwandais ? Donc, la mémoire, dit-on, est une utopie. La question qui se pose à nous aujourd'hui, évidemment, est de savoir s'il faut se taire, s'il faut oublier, s'il faut détourner son regard de ce mal absolu, de ces crimes contre l'humanité. Car, nous dit-on, le poids est lourd à supporter. Car quand on parle d'humanité, quand on parle de crimes contre l'humanité, on parle de nous, de nos faiblesses, de nos lâchetés, de nos indifférences. Et c'est vrai, nous avons honte. Mais, nous ne pouvons nous taire. Yankelevich disait que les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Combien de fois devraient-ils disparaître ceux qui ont déjà perdu la vie ? C'est pourquoi, notre responsabilité est de dénoncer toute défaillance de la mémoire, toute tentative de réécrire l'histoire. La menace, on vous l'a dit, est toujours présente. Simplement, il ne faut pas se tromper de combat. Car la mémoire a besoin de l'histoire. Il faut, comme dit Ricoeur, un travail de mémoire. Car la vérité historique n'est pas donnée. Il faut, avec obstination, la chercher, la construire. Et surtout, la transmettre aux générations futures. Par tous les moyens, inlassablement. Ces derniers temps, nous voyons souvent à la télévision, les derniers survivants. Ils sont très peu nombreux. Je crois qu'il en reste à peu près une centaine en France, métropolitaine. Accompagner, donc, ces derniers survivants, accompagner des millions d'adolescents qui se rendent chaque année à Auschwitz. Ils deviennent, comme disent ces survivants, c'est une expression bouleversante, qui deviennent, ces adolescents, les témoins des témoins. Et donc, en devenant les témoins des témoins, il y a une autre approche de l'histoire, une autre approche de la mémoire. Sur la stèle commémorative des déportés juifs à Venise, Il est écrit « Et rien ne chassera vos morts de nos mémoires, car nos mémoires sont votre unique tombeau. » Merci à vous tous, qui fidèlement, depuis de très nombreuses années, partagent avec nous, d'une année à l'autre, la mémoire de tant de disparus. Applaudissements Applaudissements. 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 Moment d'émotion, moment symbolique, moment de recueillement aussi. Poignée de main fraternelle. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leur dés avait été jeté dès que la main retombe. Il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers. Nous aimait en tremblant, dans ces wagons plombés. Qui déchirait la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que j'assiste à cet événement. Avec vraiment déjà beaucoup d'émotion et de plaisir à la fois. Je trouve que la ville de Saint-Paul voyage souvent dans l'outre-mer. Je ne suis pas demeurant ici, mais je voyage souvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je tenais à participer. J'ai vu que l'accueil est chaleureux, que l'émotion est présente partout. Et très sincèrement, là, je trouve qu'il faudrait que beaucoup de gens s'inspirent. Beaucoup de mairies, beaucoup de communes s'inspirent de ce qui est fait ici. Pour effectivement donner toujours un devoir de mémoire à l'ensemble de nos concitoyens. Je veux dire que finalement, rien ne va changer. L'histoire se refait tout le temps. Effectivement, comme disait tout à l'heure le monsieur qui a pris la parole dans la communauté, effectivement, il y a cette montée de l'intégrisme un peu partout. Dans l'Europe, dans le monde entier. On voit bien au Brésil, dans différents pays du monde. Bon, si vous voulez, bien sûr, il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être... Mais les dérives sont partout. Il y a aussi parfois une dérive de l'autre côté aussi, qui est extrême. Les dérives existent partout. Ce qu'il faut, c'est se situer dans tout ça. Et avoir une idée précise de l'humanité, c'est ce qui est le plus important. Parce que moi, je crois que c'est comme ça que j'ai été élevé. J'ai essayé d'élever mes enfants aussi de la même façon. J'espère que pour en s'inspirer un petit peu de l'éducation que je leur ai donnée. En tout cas, toujours la tolérance, toujours l'amour du prochain. Et beaucoup d'humanité, évidemment. Mais enfin, vous savez, c'est une utopie. Moi, je ne suis pas convaincu, si vous voulez, aujourd'hui, que finalement, on est arrivé à être à la fin d'un cycle. Je crois que ça se répète. Il faut être vigilant. Il faut être là. Il faut se battre contre tout ça, contre tout ce qui est extrême. Mais je ne sais pas si véritablement, aujourd'hui, il y aura une solution à tout ça. Parce que l'éducation, il fait pour beaucoup. Il y a des gens qui ont une éducation à leur naissance déjà, qui fait que finalement, ils s'évadent vers d'autres horizons, vers la haine, vers tout ça. Et ce qui est bien à la Réunion, et le peuple réunionnais. Et en même temps, si vous voulez, cette commune de Saint-Paul, qui fait particulièrement honneur à toutes ces situations, qui remet en mémoire chaque chose. Ben écoutez, si tout le monde pouvait agir comme ça, je crois que ce serait effectivement une des solutions. L'année dernière, nous avons commémoré le centenaire de la Grande Guerre. Donc, il y a eu l'inauguration de la STEL à Verdun. Ça a été un grand moment. Et puis, chaque année aussi, ici, c'est un grand moment à Saint-Paul pour la communauté juive. Puisque c'est une guerre également contemporaine, peut-être plus proche de notre public, de nos écoles. Et j'ai quand même un petit regret qu'il n'y ait pas suffisamment présent aujourd'hui des élèves de collège et de lycée, puisque ça fait partie du programme de collège et de lycée, donc la Seconde Guerre mondiale, et notamment ce génocide juive. Tout à fait, tout en ayant la laïcité en tête. Mais c'est un fait historique qu'on ne manque pas de marquer depuis des années, ici même à Saint-Paul, puisque c'est Alain Bénard, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, qu'il a institué. Je faisais partie à ce moment-là de sa majorité. Et c'est vrai que cette commémoration continue. Et c'est important, puisqu'il faut que notre population prenne conscience que le vivre ensemble est vraiment une valeur très importante. Et ici, à Saint-Paul, qui est le berceau du peuplement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons le devoir, le droit, même de le rappeler sans cesse, afin que les gens puissent surmonter les barrières de la différence et prendre la différence comme une richesse. Parce que c'est une richesse la différence à La Réunion. Toutes les commémorations, et particulièrement celle-ci, qui est au nom de la communauté juive, et notamment qui commémore le génocide, sont une occasion justement pour rappeler que la tolérance doit primer, exister. C'est le fondement même de notre société. C'est autour de ces événements qu'on peut unir tout un peuple, ici à Saint-Paul et à La Réunion. Parce que nous venons de tous horizons, nous avons des cultures différentes, des religions différentes, mais nous savons pratiquer le vivre ensemble. Et ces commémorations sont aussi l'occasion de ne pas oublier, de se remémorer ce que les ancêtres ont subi, pour que justement aujourd'hui nous puissions jouiller de cette liberté. Et ne pas oublier, c'est important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance peut-être, et notamment sur le fait du génocide pour certains, de dire que ça n'a pas existé, de l'oublier, de vouloir l'effacer, et le commémorer aujourd'hui, c'est encore une fois de montrer plus que jamais que ça a existé, et que ce peuple est toujours vivant, et il continue à ne pas oublier. Devant cette stèle, dans le Jardin des Libertés, ici à Saint-Paul, pour la commémoration de cette triste date du 27 janvier 1945, où le camp d'Auschwitz a été dévoilé au monde entier. Donc 29 janvier 2019, ici à Saint-Paul, merci de votre attention.